Ni par force, ni par puissance Moi c'est Geoffrey Mouissakakoule J'aimerais vous parler de ma vie et de ma conversion Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais faire ceci pour t'édifier J'ai donné mon corps, mon âme et mon esprit Pour la gloire de celui qui y a détruit Tout pouvoir qui domine sur ma vie Jésus-Christ, j'ai envie de toi pour la vie C'est quoi une vie si je n'ai pas envie de Jésus ? Qui résiste devant, c'est lui qui donne la vie La terre, la mer, le cieux s'enfouit Devant lui, c'est en Jésus-Christ que j'ai confié toute ma vie Mais bien avant cela, j'ai passé un moment terrible Un moment de brisement Pas brisé par Dieu, mais brisé par l'histoire de ma famille Moi je n'ai pas connu de père, je ne connais pas mon père Et jusqu'à présent, j'ai 26 ans, je ne connais pas mon père Grandissant ainsi, j'ai vécu des moments troublants dans ma vie Cela dérangeait totalement mon enfance Et je cherchais des consolations, mais je ne trouvais pas des consolations Et au lieu de chercher des consolations Là où la consolation pouvait se trouver si facilement Je faisais des choses qui n'allaient pas Et dans mon enfance, j'ai eu à briser beaucoup de cœur Je me rappelle déjà à l'âge de 10 ans, j'habitais chez ma tante Et ma tante pouvait me ramener chez ma mère parce que ça n'allait pas Je faisais des choses pas possibles, je réalisais des choses pas possibles à la maison Je pouvais voler des bidons, je pouvais voler des bouteilles de coca Je pouvais aller même voler des provisions Tout ça, c'était le fruit du manque d'amour paternel que j'avais Et à l'âge de 10 ans, des gens m'ont ramené chez ma mère Je suis allé chez ma mère, elle était au Maniema Arrivé au Maniema, bien avancé là, d'ailleurs les gens me disaient Geoffrey, en allant au Maniema, ta vie va changer Tu seras encore plus pur en fait De ce que tu étais ici à Boutembo, à Goma et partout Ils ne croyaient pas en fait que ma vie pourra vraiment, pourra vraiment changer Je pourrais m'en sortir au Maniema Tout le monde vraiment ne croyait pas en ça Et c'est vrai, je suis arrivé au Maniema C'est vrai, ma vie n'était pas vraiment facile Et j'ai vraiment multiplié même, j'ai vraiment multiplié ma vie Mon comportement, je l'ai multiplié dans des bêtises et tout Lorsque je vis ma mère, moi je me disais C'est elle qui était vraiment fautive dans l'histoire de ma vie Alors le brisement, les cœurs brisés que j'avais La colère que j'avais Tout je faisais retomber sur ma mère Et c'est ma mère qui a beaucoup supporté ma douleur Mais ce que j'aime, ce que j'aime, ce que j'aime C'était dans cette province là Où les gens pouvaient me dire Geoffrey, ça ne pourra pas aller chez toi En allant au Maniema Mais c'est dans cette province là que Dieu m'a sauvé J'étais converti au Maniema à l'âge de 14 ans Après ma conversion, j'ai aussi passé un moment compliqué J'ai vraiment rétrogradé Parce qu'après juste ma conversion, nous sommes venus chez Akinshasa Imaginez-vous, quitter le Maniema pour venir dans la capitale Ce n'était pas vraiment facile du tout Et la vie d'abord a changé J'ai trouvé des amis qui n'étaient pas vraiment du tout de bons amis Pour moi, ça a totalement changé ma vie Et à cet âge, à cette période là Je pouvais raconter et vivre des choses que je n'avais jamais vécues Même avant ma conversion Mais ce que j'aime En 2014, Dieu m'a accordé la grâce de raconter De croiser sur mon chemin l'église, la parole éternelle Vraiment je bénis Dieu pour ça Bien avant cela, j'ai vivé des choses pas bien Mais lorsque je suis venu à la parole éternelle Dieu m'a accordé la grâce de grandir spirituellement Et aujourd'hui je témoigne Je lui ai à m'accrocher à Christ A supporter les douleurs, à supporter les blessures de mon enfance Parce que les blessures de mon enfance avaient totalement changé négativement ma vie Mais en venant en Christ, et quand Christ m'a ramené sur le droit chemin Il m'a fait voir la vie que je dois suivre Tout de moi a changé Et peut-être toi aussi tu es dans une situation comme moi Brisé par manque d'amour de parents Par manque d'amour de personnes chères dans ta vie Laisse-moi te dire C'est lui qui a changé ma vie, peut changer aussi ta vie Aujourd'hui je suis à l'aise C'est vrai, jusqu'aujourd'hui je n'ai jamais vu mon père Même quand il est mort, je ne l'avais jamais vu Mais j'ai une consolation Comme nous dit toujours notre pasteur Nous avons un père qui est au ciel Qui prend soin de nous et qui nous garde mieux Et j'aimerais te dire Toi qui as des blessures intérieures dans la vie Toi qui as un passé qui n'est pas admirable Christ peut changer ta vie C'est juste question d'accepter de lui donner tout de toi Il se plaît que tu as des blessures Il se plaît que tu as des douleurs Mais la Bible nous dit que Christ a été envoyé pour guérir le cœur brisé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, 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 oh Oh, 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 oh